Le Kori, c'est le symbole de la richesse et ce n'est pas le patrimoine d'un pays en particulier, c'est le patrimoine de toute l'Afrique. Le Kori, les deux mots ensemble, est un mouvement politique qui a commencé depuis une dizaine d'années. Et des experts, des hommes de réflexion, des politiques, des scientifiques, se sont demandé si on ne peut pas construire le développement de l'Afrique sur la base d'un courant continental. Vous savez très bien que ce qui est nouveau, qui n'est pas encore connu, dérange. Et nous sommes prêts à l'assumer ici au Bénin et partout en Afrique. Je vous concède que vous n'ayez pas entendu parler de cela. Et que ce soit à l'occasion de la compétition électorale approchante, notamment pour nous, c'est à l'occasion de la réforme du système partisan de chez nous, que nous avons décidé de sortir tout de suite. Parce que si on ne sortait pas, ce sera plus difficile pour nous après. Nous sommes passés pendant une dizaine d'années à faire la réflexion. Nous avons arraché, à l'occasion d'une rencontre internationale, nous avons arraché que nous expérimentions dans notre pays cette dénomination-là. Il y a une couleur qui passe partout pour symboliser la richesse, pour signifier la richesse. La couleur, c'est la couleur verte. Nous avons retenu la couleur verte qui couvre tout le Bénin. Parce que pour nous, il s'agit toujours du développement de notre pays, le Bénin. Nous avons retenu donc la couleur verte pour signifier le développement de tout le pays. Nous avons mis le Cori, nous l'avons positionné dans le septentrion, parce que le septentrion de notre pays est un creuset de richesse. Nous l'avons positionné en haut, selon les graphistes qui nous ont aidés à créer le logo, c'est que le rayonnement du Cori tombe sur tout le pays. On perd du temps, on dit confusion, confusion. Bon, vous, on dit confusion. Les gens ont fait la carte du Bénin en entier. Mon patron, qui m'a recruté au poste de ministre, a quelque chose sur lequel on avait travaillé, c'est une feuille et un Cori. Nous respectons les anciens. On respecte les anciens chefs d'État, on respecte les autorités, on respecte les... Maintenant, on a formé un petit qui a pris tout le Bénin, avec ses amis, et l'a mis du verre dedans. Et vous prenez des mois pour dire, ah, c'est la confusion, c'est la confusion. En quoi ça vous gêne, monsieur le journaliste ? En quoi ça vous gêne ? Ceux qui ne vont continuer pas à dire que nous sommes tels, tels en porte-plinte. Ah oui, c'est comme ça. Parce qu'on en a assez. Et en matière d'opposition, là, parmi nous, là, qui n'a jamais proposé trois postes pour dire, venez les jeunes, là. Même les jeunes de ton village, venez, on va recruter. Personne n'a jamais dit ça. Et maintenant, on est là, on est en train de suivre. Ceux qui veulent être avec nous, vont être avec nous. Nous, nous avons notre petit chemin. Et puis, des gens comme nous, on ne se réunit pas au hasard. Sous-titrage Société Radio-Canada